Coucou les filles, comme promis, voici le tuto pour apprendre à calculer quelle taille de papier il faut faire pour avoir ces encoches à photos pile poil à la bonne taille par rapport à vos photos. Donc déjà vous mesurez vos photos, évidemment, parce qu'on n'a peut-être pas tous le même labo photo, etc. Après vous prenez une chute qui est bien à angle droit et vous faites une découpe. Vous mettez votre photo dedans, alors une photo ou un autre bout de papier, est-ce que j'en ai un autre d'une autre couleur ? Voilà, on peut mettre un bout de papier, on n'est pas obligé de mettre la photo, voilà. À condition que tous vos papiers soient bien à angle droit, vu que c'est des chutes, il ne faut pas que ce soit des chutes qui aient été coupées de traviole. Et puis vous mesurez, vous n'oubliez pas, alors vous ne mesurez pas loin, parce que regardez, si je me mets, j'exagère, si je me mets de travers, évidemment que je mesure là, ce n'est pas bon. Donc vous mesurez très proche de la découpe. Ici j'ai 3,5. Et ici, Ah putain, attendez, j'y vois rien, il faut que je me décale. Ici j'ai 3, et là, 3,5. D'accord ? Donc on va dire, on va prendre 3,5 du coup, parce que c'est embêtant, je n'ai pas tout à fait la même découpe, le même espace là des deux côtés. Et là, quand je vais tourner ma paire faux, pour faire l'autre côté, et bien j'aurai la découpe d'ici qui sera, la dimension d'ici qui sera ici, et la dimension d'ici qui sera là. Voilà. Donc moi j'ai 3, 3,5, donc je vais compter 3,5. Donc ça me ferait plus 7. D'accord ? Donc après, je vais découper un papier. Alors, ma photo, normalement, admettons qu'elle fasse 10 par 15. Donc je vais faire 10,7 par 15,7. Ok ? Donc vous découpez un papier de 10,7 par 15,7. Vous faites les 4 angles, et vous mettez votre photo. Et si vous voyez que votre photo, elle reste un peu, je vais vous le faire en exagéré. Si vous voyez que votre photo, elle reste un peu bombée, comme ça, et bien c'est que vous êtes trop petite. Donc à ce moment-là, vous mettez 0,8, ou vous mettez 0,7,5, et vous refaites un essai. Voilà. Et vous pouvez, si vous avez un marqueur permanent, hop, vous prenez, si vous avez plusieurs perfos, parce qu'il y a les droites, il y a les arcs de cercle, et puis il y a les carrément, avec une petite vague. Ça en fait au moins 3 différentes. Il y a des marques différentes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est quelque part sur la perfo, vous marquez. Lorsque vous êtes contentes de vos dimensions, lorsque c'est parfait par rapport à vos photos, vous marquez, c'est une plus 7, voilà, ou plus 7,5, ou plus 8. Ça, c'est une première chose. Si ce n'est pas un album qui est pour vous, que vous ne connaissez pas les dimensions des photos de la personne à qui vous allez l'offrir, si c'est quelqu'un de proche, vous pouvez toujours lui demander. Ou discrètement mesurer une photo qui traîne chez elle, etc., une photo récente, est-ce qu'elle les fait développer toujours au même endroit ? On en est moins sûr. Donc dans ce cas-là, peut-être prendre une petite marge de sécurité en mettant un millimètre de plus de chaque côté, comme ça, quel que soit le labo photo, quitte à ce qu'on ait, bon, je vais le faire en exagéré, quitte à ce qu'on ait comme ça, un peu de blanc qui se voit, un peu de trou qui se voit, mais dessous, il y a un autre papier, donc dessous, il y a un autre papier, donc voilà quoi. Mais quitte à ce qu'on voit un peu de trou, prendre un millimètre de plus de chaque côté, donc au lieu de 10,7 ou 10,8, on va prendre carrément 11, 11 par 16, et on aura de la marge, et on pourra mettre les photos quelle que soit la taille. Autre chose, n'oubliez pas que parfois, vous vendez ou vous offrez des millis albums à des personnes que vous connaissez peut-être pas plus que ça, ça peut être par exemple une collègue de travail, et une collègue de travail, elle ne vient pas souvent au boulot avec ses albums photos, etc., donc on ne sait pas du tout si elle fait développer ses photos en 10,15, on ne le sait même pas. Il y a des gens qui ont des polaroïdes, donc vous êtes fichus. Il y a des gens qui ont des petites imprimantes thermiques qui impriment des photos miniatures, et donc si vous leur mettez les encoches, une fois qu'elles vont remplir leur album photo, ça va être assez moche, parce que comment vous mettez un polaroïde sur une photo de cette taille-là, quoi ? Sur un emplacement photo de cette taille-là, le polaroïde, c'est moche, c'est pas terrible. Donc dans ce cas-là, soit vous vous renseignez avant, soit vous ne faites pas des emplacements photos trop précis au niveau des tailles, et surtout, vous ne mettez pas les encoches ou les coins photos. Voilà. Parce que sur un emplacement photo comme ça, on va mettre son polaroïde ici, puis là et là, on verra un peu de beige ou de noir ou de je ne sais pas quoi, c'est pas très grave. Mais s'il y a les encoches, les encoches sont inutilisables, ou alors la personne, elle va mettre son polaroïde complètement au bord, là, et puis de l'autre côté, il y aura deux encoches 3 ou 4 centimètres plus loin, quoi, vide. Donc pensez aussi à ça. Donc soit vous vous renseignez, soit vous ne mettez pas des emplacements photos trop précis quand vous ne savez pas quelles photos les gens ils ont. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça va vous aider. La plupart de ces perfos, là, elles sont à peu près à 8 millimètres. Plus 8 millimètres, on est à peu près bon. donc si vous ne comprenez pas pour mesurer, vous découpez un carton à 10,8 par 15,8 et vous y mettez une photo dedans et vous regardez si vous êtes bonne ou pas. Voilà, mais la plupart, souvent, c'est du plus 1,8. Voilà, je vous laisse. Bisous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501